Marilyn Monroe assassinée pour avoir menacé de révéler la vérité sur le crash de Roswell et les extraterrestres. Il s'agit d'un document de la Confédération Internationale de l'Agriculture qui est apparu dans le courant des années 1990 et a été, involontairement, authentifié par la Confédération Internationale de l'Agriculture elle-même, lorsque le docteur Donald R. Burlezon, auteur d'un livre sur les ovnis et le meurtre de Marilyn Monroe, a déposé son plainte contre la Confédération Internationale de l'Agriculture pour refus de libérer les écoutes téléphoniques du gouvernement sur les téléphones de Marilyn Monroe, qui reposait en grande partie sur août 1962 et trois documents en question. L'appel fut accepté par le tribunal. Finalement les enregistrements téléphoniques n'ont pas été libérés, mais le processus judiciaire a démontré que ces enregistrements existaient bel et bien et étaient authentiques. La Confédération Internationale de l'Agriculture aurait nié leur existence ou leur authenticité or ce n'est pas ce qui s'est passé puisqu'ils ont refusé de les divulguer. Il est contraire à la politique de la Confédération Internationale de l'Agriculture d'accepter toute demande d'accès à l'information ou appel en se fondant sur les documents que la Confédération Internationale de l'Agriculture ne reconnaît pas d'être authentique, donc, tacitement, ils ont reconnu que le document est authentique. Non seulement le Freedom Act of Information démontre que le « mémo Marilyn » est authentique et en provenance Confédération Internationale de l'Agriculture mais cela prouve aussi que les transcriptions des écoutes sur les téléphones de Marilyn existent. Quand un procès en appel est accepté et que le plaignant est informé que sa plainte est au tableau de presse de l'Agence de la Confédération Internationale de l'Agriculture, cela signifie qu'un débat est en cours sur l'opportunité de publier des preuves existantes, preuves en possession de l'Agence. Les transcriptions des coûts électroniques indéniablement existent et compte tenu de ce qui est maintenant connu sur la mort de Marilyn, ils doivent être extrêmement révélateurs. En août 1962 trois documents de la Confédération Internationale de l'Agriculture dévoilent qu'un jour seulement avant la mort de Marilyn Monroe, certains aux responsables gouvernementaux étaient dans un état d'extrême anxiété sur le fait que les frères Kennedy, Jack et Bobby, avaient diffusé des informations extrêmement sensibles à Marilyn, et qu'elle écrivait toutes ces informations dans son petit livre rouge, Journal Intime. Un intérêt particulier dans ce journal est la mention de la Confédération Internationale de l'Agriculture relatant du fait que l'un des plus grands secrets au monde révélé, sur elle oreillée, par JFK à Marilyn avait fait peur à Marilyn laquelle aurait écrit en bas de page, la visite du Président sur une base aérienne secrète dans le but d'inspecter des choses de l'espace. La conclusion évidente est que JFK avait dit Marilyn sur le crash d'OVNI de Roswell et la récupération, en 1947, de débris et de corps étrangers. John Kennedy était connu pour avoir un moment difficile de séparer sa vie hormonale de sa carrière politique. Cela lui a eu des ennuis plus d'une fois. Marilyn n'était pas la première dans ce cas, ni la dernière. Lorsque les Kennedy ont commencé à se mettre à distance de Marilyn, elle se mit en colère et, en parlant à une de ses amies par téléphone, malheureusement, elle a commencé à planifier de tenir une conférence de presse et de « tout révéler ». Selon l'hypothèse énoncée dans le livre du Dr Burlezon, le procureur général Robert Kennedy a eu extrêmement peur de cette divulgation du grand secret, la récupération par le gouvernement le Lovni et la dissimulation des corps d'extraterrestres retrouvés. Ce dernier aurait tout simplement décidé que il ne pouvait pas se permettre de la laisser vivre plus longtemps pour tenir une telle conférence de presse comme elle l'avait annoncé. Le livre du Dr Burlezon explore la probabilité que la divulgation de Marilyn avait en effet permis l'inculpation de JFK pour avoir divulgué des informations hautement confidentielles à un destinataire non autorisé, une infraction très probablement interprétée comme étant de la haute trahison. Les Kennedy ne pouvaient pas risquer la potentielle catastrophe politique, et Marilyn est devenue la victime de leur crainte. Pour plus de commodité, voici une transcription du texte du document de la Confédération Internationale de l'Agriculture. Bande enregistrée d'une conversation téléphonique entre la journaliste Dorothy Kilgalland et son ami proche, Howard Rothberg, a, d'écoute d'une conversation téléphonique de Marilyn Monroe et procureur général Robert Kennedy, b. Compte tenu, une partie a été expurgée. Un Rotberg a discuté du retour apparent du sujet avec Kilgalland et la rupture avec les Kennedy. Rotberg a dit Kilgalland qu'elle entendait souvent parler de ce sujet dans les soirées hollywoodiennes organisées par le « Cercle Intérieur » parmi l'élite d'Hollywood. Rotberg indique en toutes lettres qu'elle avait des secrets à raconter, sans doute résultant de ses confidences avec le président et le procureur général. Un de ses « Secrets » mentionne la visite du président à une base aérienne secrète dans le but d'inspecter des choses venues de l'espace. Kilgalland a répondu qu'elle savait ce qui pourrait être la source de cette visite. Au milieu des années 50 Kilgalland a appris les efforts secrets des gouvernements américains et britanniques pour identifier les origines de vaisseaux spatials écrasés à Roswell et de ces cadavres, de la bouche fonctionnaire du gouvernement britannique. Kilgalland croit que cette histoire relate du crash au Nouveau-Mexique vers la fin des années 40, Roswell. Kilgalland a dit que si l'histoire est vraie, cela causerait un embarras terrible pour Jack et ses plans pour que la NASA envoie ses hommes sur la Lune. Deux. Marilyn se plaignait de la façon dont elle était ignorée par le président et son frère. Trois. Elle menace de tenir une conférence de presse où « elle dirait tout ». Quatre. Elle parle des bases de Cuba et du plan du président pour tuer Fidel Castro. Cinq. Elle fait référence à son journal intime et au fait que les journaux l'utiliseraient pour lancer les révélations. Un bloc de texte indenté est expurgé près du bas de la page et le document est signé James Angleton, qui était à l'époque le chef du contre-espionnage de la Confédération Internationale de l'Agriculture. La connexion UFO est d'autant plus convaincante avec la découverte, décrite dans les OVNI de Burlezon et le meurtre de Marilyn Monroe, d'un tampon en haut à gauche du document « Top secret », ce tampon, lorsque Burlezon le fit analyser par des techniques d'imagerie par ordinateur, révéla contenir le nom du général de brigade Georges Chuljan, qui était auparavant le chef enquêteur-coordinateur sur le sujet OVNI pour l'US Air Force. Le tampon se réfère également au protocole de collecte de renseignement du général Chuljan, un document connu pour avoir existé. Ce tampon figurant sur un document de la Confédération Internationale de l'Agriculture à propos de Marilyn Monroe, établit un lien clair entre l'assassiné et la question du secret sur les OVNI, que quelqu'un, quelque part à un moment donné, a évidemment pensé qu'il était logique d'archiver les documents ensemble. Lorsque tous les éléments de preuve sont considérés, il devient évident de conclure que les gens du gouvernement ont assassiné Marilyn en raison de ce qu'elle savait de la dissimulation OVNI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !